Donc, à la barakatilla, pour l'exercice 3, il y a l'application 3, commande 2 chariots. Donc, on a 2 chariots. Une fois qu'on appuie sur le bouton Y, les 2 chariots partent pour un aller, retour. Un nouveau départ ne peut se faire que si les 2 chariots sont à gauche. Les 2 chariots sont à gauche et aussi l'appui sur le départ, cycle. Donc, la commande du système est réalisée par un appui Isilio SR3B sentient BD. Donc, on va avoir une simulation de notre fonctionnement du système. Donc, voilà, une appui sur le départ, cycle. On aura l'allée des 2 chariots jusqu'à l'appui D1 et D2. Ensuite, le retour. C'est bon. Pour la question toujours, on cherche à élaborer les graphes 7, point de vue commande, point de vue participe opérative, écoutez. Voilà les tableaux qu'on va utiliser pour affecter les entrées sorties pour le rentre-message des graphes 7. Donc, c'est bon. Donc, qu'est-ce que vous observez? Les 2 chariots feront en même temps un allée à droite. Donc, en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le graphes 7, il est de structure simultanée. Donc, les 2 chariots, observez bien, ils vont faire un départ simultanément. Et le 2e départ ne pourrait être fait que si les 2 chariots sont à gauche. Donc, on aura un graphes 7 de type, un graphes 7 à section simultanée. C'est bon. Donc, pour le graphes 7 point de vue partie opérative. Donc, voilà notre graphes 7. C'est un graphes 7 à section simultanée. Donc, ces 2 sections sont faites simultanément. Et le passage à l'autre partie, ou bien le passage de ces 2 séquences, ne peut être effectué que si cette séquence est terminée. Et que cette séquence, elle est terminée. C'est pourquoi dans la description, on a dit que un nouveau départ cycle ne peut se faire que si les 2 chariots sont vraiment à gauche. Donc, pour un aller, un aller, un retour. C'est bon. Donc, voilà notre graphes 7. Donc, toujours l'étape 1, c'est l'étape de repos. Et une fois qu'on a puissé le bouton départ cycle, les 2 chariots sont à gauche, toutes les 2 sont à gauche. On aura le déplacement des premiers chariots et des 2e chariots, toutes les 2 à droite. Donc, le premier, elle est détectée à droite, et le deuxième détectée à droite par les 2 capteurs de fin de course. Ensuite, le retour jusqu'à gauche. Voilà, le chariot 1 est à gauche, le chariot 2 est à gauche. Pourquoi je mets 2 étapes ici sans action ? Ces 2 étapes, on l'appelle des étapes d'attente. Pourquoi ? Parce que, par exemple, cet élément, ou bien ce chariot, peut y aller avec une vitesse différente à la vitesse de déplacement du chariot. Ça veut dire que le chariot 1 peut y arriver à gauche avant que le chariot 2 arrive à droite, par exemple. Donc, on aura une différence de vitesse. Donc, une fois cette séquence terminée, il doit y obligatoirement attendre jusqu'à cette séquence terminée. Donc, cette étape sera toujours active, mais le passage jusqu'à cette transition, donc la convergence jusqu'à cette transition, n'aura lieu que cette étape, elle est active. C'est bon. Donc, cette transition, elle est toujours égale à 1. Donc, c'est une transition qui est toujours vraie. C'est bon. Donc, pour le graphe, cette partie commande, Donc, on remplace l'éther par les éléments de commande. Donc, pour le départ, c'est DCY, G1, G2. C'est le capteur qui permet de détecter le chariot 1 à gauche, 1, et le chariot 2 à gauche. Ensuite, le départ de premier chariot, c'est KM1, 2. Le deuxième chariot, KM2, 2. C'est bon. Jusque la détection de le premier à droite, donc D1. Le deuxième à droite, donc D2. Ensuite, le retour, c'est KM1, 1. Pour le deuxième, c'est KM2, 1. C'est bon. Jusque la détection des capteurs de fin de course à gauche. Donc, G1, G2, et ensuite, les étapes d'attente, est égal à 0. C'est bon. On passe maintenant au graphesat de pointe de vue partie commande KodiAPI. Donc, on utilise les tableaux données pour affectuer les entrées et sorties. On observe qu'on a un bouton poussoir, I4, 4, capteurs de fin de course. Donc, on aura 5 entrées et 4 sorties. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 entrées et 4 sorties. Donc, c'est très simple. Il suffit de remplacer chaque terme par son affectation. Donc, 10Y, c'est ID. Donc, ID. G1, c'est I1. G2, c'est IB. Donc, 10 ID, I1, IB. Donc, pour KM12, c'est Q1. Pour KM22, c'est Q3. Pour D1, c'est U2. KM1, c'est Q2. G1, c'est I1. Ainsi de suite. Et on complète notre graphesat KodiAPI. C'est une simple modification de termes utilisés. Et on utilise des termes qui sont connus par notre graphesat API. Ensuite, l'étape suivante sera la détermination des équations d'activation et désactivation des étapes. Donc, on a cette étape. Donc, on aura un tableau de cette colonne. Pour l'étape numéro 1, pour l'activation de l'étape numéro 1, pardon. Pour l'activation de l'étape 1, attention. On dit que toujours l'étape initiale sera activée par deux termes. Le premier, des graphesat. Le deuxième, c'est un terme d'initialisation. Donc, tout simplement, le terme d'initialisation, l'étape 1 sera active lorsque toutes les étapes ne sont pas actives. Donc, M2 bar, IM3 bar, IM4 bar, IM5 bar, IM6 bar, IM7 bar. Pour l'activation selon la chronologie des graphesat de l'étape M1, vous observez bien que si ce sont deux séquences simultanées, donc on a une convergence et une divergence. Donc, à ce niveau, l'activation de l'étape M1, c'est quoi ? C'est M4, I, I, bien, I. Pourquoi ? Parce que c'est une séquence simultanée. Donc, M4, I, M7. Pourquoi ? Parce que c'est une convergence en U. La convergence en U, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le passage de ce graphesat et le franchissement de cette transition ne sera pas fait si que M4 est active, I, M7 est active. Donc, pour l'activation de M1, c'est M4, I, M7. C'est bon. Donc, M4, I, M7. Pour 1, c'est un nombre 1 entier. Donc, M4, I1, c'est M4. Et M5, I1, c'est M7. Plus le terme d'initialisation. Pour la désactivation, attention, pour la désactivation de M1, c'est aussi très simple. Donc, on a une divergence en I. Donc, lorsque M1 est active et cette transition, elle est vraie. Donc, on aura le franchissement de cette étape. Donc, la désactivation de M1 et l'activation de M2, I, M5. C'est très bien. Donc, pour l'étape 2, c'est très simple. Donc, M1 est le terme de la transition, I, D1, I, B. Pour la remise à 0 de M2, c'est M3. Pour M3, c'est M2, I2. Pour la remise à 0, c'est M4. Pour l'étape 4, c'est M3, M3, I, E1. Et pour la désactivation, c'est M1, tout simplement M1. Lorsque M1 est active, il désactive M4. I ou C, il désactive M7. Pour l'étape 5, l'activation, c'est M1, I, D1, I, B. Pour la désactivation, c'est M6. L'activation de M6, c'est M5, I, C. Pour la désactivation, c'est M7. M5, I, C. L'activation, c'est M7. Pour l'activation de M7, c'est M6, I, B. Et pour la désactivation, c'est M1, tout simplement. Pour l'affectation d'éjection, on a Q1, c'est M2. Q2, M3. Q3, M5. Q4, M6. Voilà. Donc, on passe maintenant au traçage. On vient de l'élaboration des lettres en rage l'adère. C'est très simple. En se basant toujours sur le tableau qu'on a déjà rempli, les équations d'activation et désactivation des étapes, pour le traçage des graphes 7 concernant le traitement séquencil qui décrit l'activation et désactivation des étapes M1 jusqu'à M7. Donc, on commence pour notre première étape, c'est l'étape initiale. Donc, pour l'étape initiale, on doit l'accéder selon deux termes, M4, I et M7, ou bien, c'est au logique, donc les deux termes seront montés en parallèle, ou bien l'étape de l'élaboration, c'est le bar ou bien l'inverse de toutes les étapes concernant notre graphesat, sauf l'étape initiale. Donc, M4, I, M5, M7, pardon, M7, et ensuite, toutes ces étapes, bar, montées, en serrées. Pourquoi ? Parce qu'on a un opérateur logique, U logique. Pour la désactivation de R, M1, c'est M2, I, M5 seront montés en série. Pour l'étape de trois termes qui seront montés en série, donc M1, ID, I1, IB. Pour la désactivation, tout simplement, c'est M3. Et ainsi de suite, on complète notre langage, ou bien, notre élaboration de langage de la D. C'est très simple. Pour les équations de désaction, on a quatre équations et on cherche à élaborer le traitement postérieur de notre graphesat, c'est le montage des actions avec leurs étapes concernées. Donc, l'action Q1 sera active lorsque M1 est active. Donc, M1, M2, pardon, M2. Donc, M2 égale Q1. Pour Q2 est égal à M3. Pour Q3 est égal à M5. Pour Q4 est égal à M6, c'est très simple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette étape sera active. Donc, comment on va activer M2 ? Donc, on cherche ici. Donc, voilà, activer M2. Lorsque M1 est active, ID est vrai, I1 est vrai, IB est vrai, on aura l'activation de M2. Automatiquement, on aura l'action Q1. Une fois la désactivation de M2, donc cette action s'est terminée. J'espère que vous avez compris. Et à la prochaine, Inchallah. Ça va.